J'espère que tu as préparé ton short fluo, Xavier, puisque du 5 juin au 26 septembre 2015 va avoir lieu le Tour de France à vélo des alternatives organisées par Alternatiba. En amont de cet événement qui s'annonce à la fois joyeux et pragmatique, a eu lieu à Bayonne une formation utile à tous les participants en cours et à venir. Pour les documents qui sont devant vous, vous avez tous un kit méthodologique. Donc c'est ce document. On espère que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu et sinon on va passer deux jours, trois jours dessus à le commenter, à le recommander. Mais donc n'hésitez pas à le prendre, à écrire dessus, à noter. Il est pour vous, donc savez-vous-en ? En 2013, il y a eu le premier Alternatiba à Bayonne. La réflexion en amont, ça a commencé quasiment deux ans auparavant. Donc en se posant vraiment cette question et en voulant répondre à cet objectif, comment faire pour mobiliser ? Toute la réflexion a fini par donner ce format village des alternatives, festif, qui a très bien fonctionné, qui a eu une superbe fréquentation. Cet exponentiel 2013, un Alternatiba, 2014, 8, 2015, on en a plus de 50 de programmés. Donc il y a bien là quelque chose qui dit qu'on correspond à une réalité de terrain, qu'on correspond à un besoin et une envie de la population. Tout ça qui a été géré par le biais de la création de la coordination des Alternatiba et aussi par la production du kit méthodologique. Donc vraiment arriver à produire un document qui puisse être utilisable et transposable sur tous les territoires. Pour moi, Alternatiba répond réellement aux enjeux du climat et à la nécessité d'obtenir et de créer une nouvelle génération militante sur les enjeux du changement climatique. La mobilisation était complètement retombée suite à Copenhague, à cet échec dramatique. Et il appartenait réellement maintenant à la société et aux citoyens et au mouvement citoyen de s'emparer de ces enjeux du climat. On a 15 ans pour agir, maximum. Donc dans ces 15 années-là, qu'est-ce qu'on est capable de faire, de mettre en marche pour impulser réellement un changement sociétal ? Et pour ça, Alternatiba, qui bien sûr répond à la question citoyenne et la mobilisation citoyenne sur ces enjeux-là, montre que les solutions sont possibles et qu'il existe une réelle alternative et qu'on peut vraiment mettre en place des solutions locales, concrètes, au changement climatique. Donc le slogan « Changement de système, pas le climat » est pour moi au cœur de ce mouvement pour la justice climatique parce que c'est vraiment des enjeux de justice climatique qui prennent en compte tous ces enjeux sociaux et environnementaux, qui doivent se mettre en branle, qui doivent se mettre en mouvement et qui doivent se multiplier à l'infini pour qu'enfin on puisse changer ce monde, cette société qu'on ne veut plus. Cette année climat, on va recevoir quand même le sommet de l'ONU, donc au mois de décembre à Paris. Donc c'est vraiment une occasion pour le monde militant en France d'établir une cohésion, une cohérence et de tous converger. Et le Tour Alternatiba veut vraiment être un outil qui servira à ça.